Voici Frédéric Bérard. Oui, et comme le veut, vous savez que Fred, c'est un gars de thématique, c'est un gars de concept. Alors, évidemment, quand on voit des gens fâchés sur les réseaux sociaux, ils sont dans leur char. Alors, Fred est dans son char ce matin. Bon matin, Fred. Bon matin quand même. C'est sûr que là, on rit. On est content de se retrouver, c'est ça. Mais il reste qu'il y a des sujets qui nous mettent hors de nous. On a parlé du dossier des juifs ascédiques depuis lundi. On pensait hier avoir fait le tour. Mais là, les nouvelles Cogéco nous ramènent le dossier encore ce matin. Et t'as vu passer aussi cet article hier. T'as le goût de réagir à ça. Ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, ça dépasse évidemment... J'ai l'air ému, mais j'ai vraiment une tosse de prix. Il y a vraiment de la tosse au croton de prix dans la gorge. C'est ça que ça fait, Serge, quand tu voles les tosse de ton juif. Je le sais, je le sais. C'est parce qu'il y a deux côtés à ce qu'on parlait concernant les juifs ascédiques. D'un côté, on était fâchés du fait qu'ils ne respectent pas les règles. Et à un moment donné, c'est sûr que ça s'en va vers personnel. On est personnel à la religion, personnel aux personnes aussi, quand on insulte. Puis là, hier, Fred, tu nous parlais comme quoi, justement, on essaie de... C'est juste d'essayer de relativiser les choses. C'est-à-dire, quand il y a des tatas, des épais qui ne respectent pas les règles... Mais là, ça a dérapé, pas à peu près. Ça a dérapé carrément sur les individus. Et Mathieu, qui a commenté aussi concernant notre discussion, qui disait justement, quand il donne son commentaire sur les écoles juives, encore ouverte, c'est rien contre les individus. On est tous tannés des tatas, comme Fred aime bien les appeler, qui commentent les réseaux sociaux. Des fois, on a l'impression que l'être humain régresse. Alors, je crois que ça met la table pour toi, Fred. Bien, si vous regardez dans l'article que je vous ai envoyé, ça a l'air bien documenté. La communauté juive à Sidique d'Outremont, qui est une toute petite communauté, par ailleurs, c'est une autre affaire, on parle comme s'il y en avait partout. Je suis pas mal certain que vous n'avez jamais vu de juif à Sidique à Mont-Laurier. S'il y en a, c'est genre à Sainte-Adèle, parce qu'ils ont des chalets, Sainte-Agathe. Puis c'est à Outremont, c'est à peu près ça. Et ils deviennent souvent les souffles douleurs. Et ça, moi, ça m'écoeure, je vais le dire bien franchement. Et là, hier, la communauté a été obligée d'appeler la police, parce qu'ils ont reçu de manière assez importante des menaces de mort, en bonne et du forme. Ils se sont fait traiter de rats. De coquerelles. De coquerelles. Les coquerelles, pour ceux qui l'ignorent, là, bien rats aussi. Ça, c'était l'insulte classique à l'époque dans les années 30. Je vais vous laisser... C'est tout de suite à ça que j'ai pensé, Fred. C'est tout de suite à ça que j'ai pensé. Bien voilà, les coquerelles... Comme quoi que ça n'a pas évolué, là. On est encore dans le même genre... Il y a des épais de l'autre bord. Le même genre de discours de... Imaginez, là, si vous êtes un juif, si vous savez... Évidemment que vous savez... Vous savez l'Holocauste. Vous savez combien qu'il y a de vos semblables qui ont péri dans des faux crématoires. Tout ça après une grande opération de propagande à votre endroit où vous faisiez justement traiter de rats, de coquerelles, etc. Et ils ont reçu des menaces, encore une fois, en bonne et due forme de « on va vous brûler dans vos synagogues ». Il y avait une question hier qui a été posée par un auditeur. Je ne suis pas sûr que j'ai su le nom. Et la personne demandait « Pourquoi on marche sur des oeufs quand il est question de critiquer des groupes du genre ou de la religion ? » Bien, la réponse, monsieur ou madame, vous l'avez, là. C'est pour ça. C'est parce que le problème, c'est que dans la tête de beaucoup trop de gens, le problème devient la religion et non pas l'individu, comme le disait Audrey. L'objet de la discussion, ça devient la religion. Ah, c'est parce qu'ils sont juifs acidiques qu'ils agissent comme ça. Alors que non, ce n'est pas ça. Premièrement, ce n'est pas les juifs acidiques, c'est des juifs acidiques. Ce n'est pas les Québécois qui sont épais, ce sont des Québécois qui sont épais. Et prenez mon exemple d'hier avec le Canada anglais, qui souvent s'amuse à nous caricaturer en disant « Ah, ils agissent comme ça, ils sont comme ci. » Après ça, nous, on fait la même affaire avec des Autochtones parfois. C'est une rhétorique dont personne ne sort gagnant. C'est une espèce de rhétorique de la généralisation. Ah, bien, c'est parce qu'ils sont Québécois qu'ils sont CAF. Ah, bien, c'est parce qu'ils sont Autochtones qu'ils sont, je ne sais pas moi, alcooliques. Ah, c'est parce qu'ils sont Noirs qu'ils sont paresseux. Bien, c'est parce qu'ils sont Québécois qu'ils sont racistes. Ce sont ces stéréotypes-là qui sont ultra faciles à faire, qui collent à la peau, puis qui alimentent la haine entre les peuples et qui mènent à des excès comme ceux d'hier. On va vous brûler dans vos synagogues. On ne va pas aussi loin que ça quand on parle, mettons, de Steve Lartiste dont tu parlais hier avec sa gang. Moi, je ne suis pas certain, moi, que je suis content que tu dises ça, parce que je ne suis pas sûr, moi, que Steve Lartiste et sa gang de Wobo, là, qui faisaient des fuck you à Legault à coups de 70 dans leur petite cabane, là, à se coller puis à se cracher dans le face les uns les autres parce qu'ils voulaient fêter le Noël. Bien, je ne suis pas mal certain qu'il n'y a personne là-dedans qui a reçu une menace de mort. C'est drôle, hein? Non, moi aussi. Mais il est pas mal sûr qu'ils ne se sont pas fait traiter de rat de totale puis on va vous brûler dans votre grange, ma gang de. Alors, à la question de pourquoi il faut faire attention dans ces questions de groupe, c'est ça. Rassure-nous que c'est une minorité, par contre. Même si on a vu hier dans l'article que c'est 3-4 000 personnes, 3-4 000, c'est sûr, le peuple québécois, c'est quand même une minorité, là. Mais de recevoir 3-4 000, pensez-y. Oui, c'est évidemment que c'est une minorité. Non, c'est trop. Mais là, l'autre question. Un, c'est trop. L'autre question, bien, il y a deux questions. Premièrement, 3-4 000, il y en a combien qu'ils l'ont pensé sans l'écrire. Puis l'autre, 3-4 000, je trouve ça, je trouve que ça commence à être pas mal de monde. Puis je suis désolé, mais ça ne prend pas 3-4 000 violents du genre verbalement pour que ça finisse mal. Puis je vais vous donner juste un bon exemple qui s'appelle Alexandre Bissonnette. Il y a besoin de juste un qui décide d'aller régler ses comptes dans une mosquée, dans une synagogue, c'est fini. Et de toute façon, même si c'était juste des menaces, premièrement, c'est une infraction criminelle possible d'emprisonnement. Donc pensez-y avant. Puis deuxièmement, voulez-vous vraiment vivre, vous, dans une société où les gens vivent dans la peur de se faire assassiner, qui se font traiter de coquerelles, de rats, on va vous brûler, parce qu'ils font partie d'une religion où il y a des totons qui sont allés dire qu'on défie des règles sanitaires. Moi, je sais qu'à l'automne dernier, il y avait des manifs à tour de bras à coups de milliers de Wabbo sans masque, dans des manifs anti-masque, puis les policiers les regardaient aller, puis ils ne se faisaient pas arrêter. Donc, à un moment donné, ça commence à ressembler à un pas, deux mesures. Ce qui ne veut pas dire que j'appuie les assidiques qui ont fait ça. Tu as violé la loi, tu mérites la contravention, fin de la discussion. Mais justement, ça devrait être fin de la discussion, puis arrêter de faire, parce qu'on a une responsabilité dans les médias, de s'acharner sur eux autres, comme quoi qu'ils aient regardé, c'est ça des assidiques. Hier, à TVA, à l'Évêque, ça se posait être le troisième sujet. Puis moi, j'ai demandé, c'est pour moi qui choisis les sujets, c'est Denis. Puis avant, je sais qu'avec Gilles, ça dérape facilement quand il y a des questions du genre. J'ai demandé combien de temps il restait. Comment on avait, j'ai dit 10 minutes. Il m'a dit 10 minutes. Ceux qui ont peut-être remarqué, mais j'ai essayé d'étirer les deux premiers sujets le plus possible en parlant le plus longtemps possible, même si ce n'était pas intéressant. Parce que je m'ai dit, no way que je m'en vais encore essayer de battre des... Faire un art. ... du juif à ce sujet, que ça, ça n'arrivera pas. En tout cas, bref. Je trouve qu'on a une responsabilité dans les médias. Je suis désolé. Et c'était pour ça que les deux premiers jours, c'est ce genre de sujet, moi, qui me pince, parce que ça dérape toujours de cette façon-là. Mais il n'y en a pas de racisme systémique au Québec. Ah non, ça, il n'y en a pas. Luc qui rajoute ça. Je pense qu'il est pas mal dans le mille. OK. Bravo, Luc. Et ceux qui vont dire, oui, mais Fred, ils ont un petit peu couru après avec le party de vendredi. Tu réponds quoi? J'ai failli lâcher un gros mot d'église. Je réponds ce que je dis depuis trois jours. C'est bon. Oui, il y a des épais chez Assydik. Revenez-en. C'est bon. Les itinérants. Là, je vais dépomper. Bien, pas tant. C'est un dossier qui n'est pas trop chic non plus. Je veux dire, Québec a eu l'air fou là-dedans. Sérieusement, il a fallu qu'on tranche du côté de la Cour. C'est la juge Chantal Massé de la Cour supérieure du Québec qui a suspendu l'application de l'article 29. Donc, quant aux personnes en situation d'itinérance, qu'on leur donne une exemption, qu'on ne les inclut pas dans les maudites règles de couvre-feu, ça n'a pas de bon sens. Comment ça qu'on n'a pas été capables de faire cette équation-là à Québec avant ça? Comment ça qu'on a échappé de même? C'est qui le ministre de la Justice? Ah, OK. Un certain. Un certain Simon. Un certain. Oui. Non, mais c'est qui qui est allé défendre ça devant un tribunal et s'est fait planter encore? Oui. C'est lui qui a écrit les décrets, là. C'est lui qui a dit au premier ministre, inquiétez-vous pas, tout va passer légalement. Voilà, il est zéro en 264. Tu nous résumes ça de même? Tout se joue là? C'est vraiment l'individu? Non, non, non. Pas nécessairement, mais il fallait que... Le gars, il savait que ça s'en allait devant les tribunaux. Fait que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il demande à ce que le décret soit écrit correctement. OK. Et il demande d'être rassuré par le ministre de la Justice à l'effet qu'il n'y a pas de problème parce que tu ne veux pas aller te faire planter comme c'est arrivé. Donc, il y a des comptes à rendre aujourd'hui, Simon. À un moment donné, je ne sais pas combien il y a de vie, Jolin Barrette, mais il y en a pas mal plus que du monde dans la vie. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais gardé ma job bien longtemps en faisant une gaffe. Et personne d'autre ici en faisant une gaffe après l'autre tellement qu'il commence à y avoir des blagues qui circulent à savoir qu'est-ce que Jolin Barrette sait sur François Legault que nous ne savons pas. Mais une fois qu'on a dit ça, au-delà de Jolin Barrette, parce que franchement, on a fait le tour, les gens qui disent « Ah, François Legault, le bon père de famille, il est donc bienveillant. » Toi-même, tu le dis. Toi-même, tu le dis. Oui, c'est ce que je dis. C'est que oui, il a l'air bienveillant. Oui, il donne cette impression-là. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Mais dans les faits, sur le contenu, est-ce que c'est si vrai que ça? Et tu te rappelles la dernière fois, c'est le doute que j'avais mis. Moi, je ne pense pas que c'est un bon gouvernement. Mais ils ont l'air d'un bon gouvernement. Puis comme ça se joue beaucoup au niveau de la communication, parce qu'ils sont excellents là-dedans. Et de l'image. À peu près, tout passe. Mais là, je fais appel aux Québécois, à votre sens de l'humanité, à votre sens de l'humanisme, au sens de la justice. Laissons tomber tout le reste. Laissons tomber « J'aime Legault, j'aime pas Legault, j'aime Barrette, j'aime pas Barrette. » Laissons tomber tout ça. OK. Puis posons-nous la question suivante. Il y a une fille, je vais prendre l'exemple d'une fille, parce qu'il y en a, qui est dans la rue, elle est sans domicile depuis X années, pour toutes sortes de raisons. Et là, on adopte une règle sur le couvre-feu, qui est, je pense, légitime, même si c'est dur. Et on se dit, « Hey, on va donner des contraventions de 1 000 à 6 000 piastres à 700 abris si elle ne respecte pas le couvre-feu. » C'est un long sens. Bien, la fille dit, « Ouais, mais c'est parce que justement, c'est ça mon problème, j'en ai pas de domicile. » Ça le dit, « Sans abris. » C'est pas notre problème, c'est pas notre problème, Mme Chose, là. Fait que là, vous allez lui donner un ticket d'au moins 1 000 piastres, sachant que elle sera jamais capable de le payer. Et sachant que si vous avez fait vos devoirs comme ministre et premier ministre et fonctionnaire, vous savez qu'il y a une tonne d'études qui existent à l'effet suivant. C'est que quand tu donnes des contraventions à des sans-abris, à des itinérants, c'est la pire des choses possibles. Premièrement, parce qu'ils sont pas capables de le payer. Deuxièmement, parce que t'es stigmatisé encore davantage. Et troisièmement, et ça, c'est le pire, parce qu'à un moment donné, ils sont rendus à 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 de dettes, peu importe, de contraventions. Ça fait qu'ils veulent même plus rentrer dans le système d'aucune façon parce qu'ils savent qu'ils commencent déjà avec une dette de X milliers de dollars. Ça fait qu'ils restent en marginalité. Et ça, ça a pas trop circulé. En tout cas, on n'a pas parlé parce qu'on a parlé d'autres choses et on aurait dû en parler et je m'en veux parce que c'est moi-même qui n'ai pas pensé. Mais il y a un autochtone, d'ailleurs, pour ceux qui disent encore et merci à mon ami Rajat, ceux qui disent qu'il n'y en a pas de racisme systémique, les autochtones sont interpellés 20 fois plus actuellement. Qu'est-ce qu'on rapporte? C'est pas du racisme systémique, c'est la définition même. Et on n'a pas parlé de ça, mais il y a un autochtone, la semaine passée, il y a une dizaine de jours à peu près, qui est décédé dans une toilette chimique de froid parce qu'il se cachait des policiers. Puis pourquoi il se cachait des policiers? Bien parce qu'il n'y a pas de domicile. Ça s'appelle un sans-abri. Il me semble que ce n'est pas du génie nucléaire à comprendre. Et là, c'est parce que là, François, il nous a dit que tout le monde va se faire passer pour un itinérant sinon pour éviter de payer la contravention. Ça, sérieux, là, c'était... Non, mais je vous jure, j'ai des mots d'église qui... Non, mais quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, ben voyons donc. J'ai dit, on n'a pas dit ça. Y'a-t-il vraiment quelqu'un ici qui a déjà pensé se faire passer pour un sans-abri? Tu sais, tu te promènes avec ton char, tu te fais poigner par la police, dis, ah, je suis un sans-abri. Et toi, mon François, tu penses que le policier va dire, ah, ben OK, c'est beau, monsieur, pas de problème. Ou tu penses qu'il va prendre ton nom, il va aller dans son petit ordinateur, il va claquer Serge Trudel, il va apparaître telle adresse. C'est comme ça que ça marche. Tout le temps. Mais toutes les chances de ton bord, promène-toi avec un chien en plus. Mais il faut être épais, mais épais. Et en Ontario, Doug Ford, qui n'est quand même pas Mère Thérésa, la dernière fois que j'ai regardé. Non, pas tellement. Dans leur petit décret, il y avait une ligne que Simon n'a pas compris parce que ça n'aurait pas été sorcié. C'était de dire, les sans-abri sont exemptés du présent décret. Merci, puis bonsoir. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, non seulement c'est du mensonge et de l'incompétence, mais en plus, c'est surtout à ça que je fais appel. C'est à ce manque d'humanité-là qu'on laisse des gens déjà dans la rue à moins 25 au Québec, qui est une société riche. Puis là, vous allez dire oui, mais c'est de leur faute. Ils ont des problèmes de droits, ils ont des problèmes de guillemets. Je sais qu'il y a plein de problèmes de toutes sortes d'affaires. Je comprends ça. Ça parait à tout le monde. Oui, il y a des refus. Mais dans l'article que j'ai écrit dans le métro ce matin, puis je te l'enverrai tout à l'heure, j'ai reparlé d'une rencontre que j'avais eue avec Dédé Fortin, des colloques à l'époque. La toune qu'il avait écrite, qui est encore ultra pertinente aujourd'hui, c'est Pense-moi à Poc. Je sais que tu t'appelles. Ça, ça avait été un hit dans les albums. On pensait que c'était une toune de hockey, mais c'est une toune... C'est ça. C'est un peu ça que je sais dire. C'est un message social qui est très, très fort. Puis il dit... J'ai pris le troc du journaliste têteux puis je suis allé au bureau du BS. Il m'a dit... Ben, on peut pas... Non, il dit je suis allé me chercher un petit logement en deux pièces. Il dit on peut pas te louer, t'as pas de BH. Je suis allé au bureau du BS. Il dit ben, on peut pas rien te donner, t'as pas d'adresse. Le journaliste, il a dit ben, il accueille machin, pourquoi tu vis dans la rue? Ben, il dit passe-moi à Poc, je vais en compter des buts. On leur passe tout la Poc aux itinérants où on les oublie. Et pour ceux qui se finissent là-dessus, qui ont des doutes sur les tribunaux, oui, la majorité, nous autres, on pense ça. Puis les tribunaux, on aime pas ça. On aime ça, la dérogatoire, puis quand le gouvernement décide, puis c'est nous autres qui décident. Ben, s'il y avait pas eu de tribunal hier, ben, le couvre-feu s'appliquerait encore à du monde qui a pas de domicile. Les tribunaux jouent un rôle majeur en démocratie, celui de rempart en disant à François Legault, là, là, vous avez fait preuve de cruauté. C'est ça que le tribunal dit. Vous avez agi de manière arbitraire, de manière cruelle. Ben, moi, je suis content qu'il se le soit fait dire, François Legault, puis je trouve ça écœurant que ce soit un tribunal qui soit obligé de s'en mêler, parce que ça aurait dû être toute la population québécoise qui se lève d'un bon et qui dise à son gouvernement, là, ça va faire. Il y a des limites à laisser du monde dans la rue, puis en plus, à leur plaquer des tickets de 1 000 à 6 000 piastres parce que, justement, ils ont pas de domicile. Mais on l'a pas fait parce qu'on est occupé à nos propres affaires, puis les itinérants, ben, politiquement parlant, ils comptent pas, tout le monde s'en fout parce qu'ils votent pas. Fait que ça a pris un tribunal pour tirer la plug, puis heureusement que ce tribunal était là. Et là, j'espère, puis là, je vous le dis, parce que là, je vous promets une crise mémorable. Si Jolin Barrette amène cette affaire-là en appel, je vous jure, je vous jure que je vous fais le show de votre semaine. Ben, écoute, on a déjà eu une bonne chronique ce matin. C'était meilleur dans ton char. Prends des notes. Merci, Fred. Bon. Prends des notes ou prends mon char d'essai de trouver, là? Ça va ensemble. Salut. Salut. Bye.